La puissance d'un secteur d'activité La puissance d'un secteur d'activité réside dans la capacité de ses membres à pouvoir se mettre ensemble pour défendre une seule cause et jouir de manière équitable des avantages qui peuvent en découler. A bon entendeur, la politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore devant vos différents écrans ce soir. Vous regardez Cine Club et vous êtes de plus en plus nombreux. Honnêtement, ça nous fait plaisir. La personne à qui nous avons choisi de dérouler le tapis rouge de cette édition est une actrice qui ne cesse de nous ébahir à travers ses multiples prestations. Rien que son nom d'artiste suscite déjà pas mal d'attention. Ni que tu es. Alors je ne vous parle de sa beauté et de son charme qui sont aussi naturels que l'innocence des fleurs, que le sourire de l'aurore, que le doux éclat du soir. Mesdames, messieurs, vous aurez l'occasion par vous-même de juger au cours de cette émission. Alors, Fallon, bonsoir. Et bienvenue pour la première fois sur le plateau de Cine Club. Merci, Rostan, bonsoir. Comment tu vas ? Ah ben ça va et toi-même ça va ? Super bien. Mais je suis très content de te recevoir. Là, ni que tu es internationale. Merci, moi également. Ni que tu es. Avant de commencer, donne-nous l'origine de ce nom d'artiste. Qui a créé ce nom ? Ni que tu es ? C'est Fingon. C'est Fingon qui a créé ça ? Oui. Mais vraiment, qu'est-ce qui l'a inspiré à créer Ni que tu es ? C'est même parti comment ? Franchement, je ne sais pas. On a commencé à jouer et il a commencé à m'appeler comme ça. Ni que tu es ? Bizarrement, au début, je n'ai pas aimé. Ah bon ? Non. Pourquoi tu trouvais ça bizarre ? Je disais non, Prézi. En fait, comme nous on l'appelle Prézi. Oui. Prézi, je ne veux pas que tu m'appelles comme ça, s'il te plaît. Il dit, on va t'appeler comme ça. Et aujourd'hui, ça te fait plaisir. Quand tu marches dans la rue et on dit Ni que tu es, qu'est-ce que tu ressens ? Franchement, j'étais tellement contente. Genre, qu'est-ce que je voulais refuser comme ça ? Je trouve que tu es devenue même trop célèbre d'abord à travers ton nom d'artiste, avant que le jeu ne suive. Ni que tu es. Ni que tu es. Mesdames, messieurs, vous l'aurez constaté, aujourd'hui, j'ai l'opportunité, je dirais même la grâce de recevoir sur le plateau de Cine Club, la célébré Cine. Ni que tu es. Voilà. Je rappelle que ton nom de naissance, c'est Fallon Christelle, je dis. Oui. Voilà. Tu es née dans la ville d'Unconsamba, sur le lieu du département du Mongo, région du Littoral. Oui. C'était dans quel hôpital ? À l'hôpital central de Barré. À l'hôpital central de Barré, mais pourquoi vous dites comme ça ? Quand vous êtes née à Barré, vous dites que vous êtes née à Barré. Non, je suis née à Barré. Voilà. Dis ça comme ça. Et tu as grandi dans la localité des Bouts. Oui. C'est un petit secteur de l'arrondissement de Barré-Vaquer. Voilà. Raconte-nous un peu comment s'est passée ton enfance. Tu étais quel genre de fille ? Un peu trop désordonnée, déjà posée, déjà... Non, non, je n'étais pas posée, sincèrement, je n'étais pas du tout posée. J'étais le genre d'enfant qui aimait jouer, qui aimait se faire des amis. Qui étaient un peu têtus. Et tu as habité avec qui, les parents ou la grand-mère ? Oui, oui, les parents. D'accord. Ma mère et mes frères et mes soeurs. Et après l'obtention de ton CEP, tu as quitté de Bouts pour aller t'installer dans une autre ville. Oui, parce qu'après, mon père a décédé, la même année que j'ai eu le CEP. Oh là là. Il est décédé et j'avais des grandes soeurs qui sont déjà mariées. Donc, après le décès de mon père, on a décidé de... Nous étions deux cadets, donc deux plus petits, mon grand-frère et moi. Alors, on a décidé qu'on ne voulait pas laisser ma mère avec des enfants. Il y a mes soeurs. Il y a une qui m'a prie et l'autre a pris mon frère. Ah, d'accord. Donc, je suis allée continuer à Koumba. À Koumba. Tu as fait... À Koumba, tu as fait de la 6e jusqu'en 3e. Et tu es revenu encore à Ebou ? Oui. Je suis revenu. J'ai eu le PC au lycée de Barré. Oui. Et après, tu as eu au collège Saint-Eugenda. De Consamba. Oui. D'accord. Après, au collège Saint-Eugenda, je suis allée au collège du Levant à Bonnaberry. Ah, tchats, tchats. Ah, d'accord. Non, oui, tu as fait une partie de ton secondaire à Douala. Oui, oui. Ok, mais à quel moment de ta vie, est-ce que tu te découvres la passion du cinéma ? Ah, à un moment, j'ai toujours cru en ça. Je me suis toujours dit que je pouvais être actrice. Ça, je le pensais depuis plus petite. Et après, j'ai découvert que j'avais un ami qui le faisait déjà, dont il est quitté Barré avant moi. Peut-être que tu le connais, l'amiral. L'amiral. Voilà. Et puis, moi, je voyais qu'il était déjà proche. Plus très avancé. Et moi, je me disais, ouais, l'amiral, je te dis à Douala, l'amiral, s'il te plaît, je vais le faire dans le cinéma. Ce qui a fait, quand il a tourné un de ses clips, il m'a appelé. Et il m'a dit, t'inquiète pas, quand mon manteau sera là, Fingontralala, quand il sera là, je vais vous mettre en contact. Là, tu vas travailler avec lui. Et c'est ce qui s'est fait quand il est arrivé. Alors, c'est avec Fingontralala que tu commences. Oui, oui. Et comment s'est faite la rencontre entre toi et FT ? C'était quand, en fait, pour dire vrai, la première fois qu'ils m'ont appelé, je n'étais pas là. Tu étais où ? Je suis allée voir ma mère. Elle ne fait pas deux mois sans Fatiha Barré. Jamais. Elle kiffe Barré de ouf. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je vais voir ma mère constamment. Oui. Mais je suis allée voir ma mère et on m'a appelé et on m'a dit, il est déjà là et normalement, il faut que tu sois là demain à 11h. J'ai dit, non, je ne suis à Barré, je ne peux pas être là et tout. Bon, j'ai d'abord perdu l'occasion là. Oui. Et après, j'ai vu que peut-être ça allait être difficile. C'est quand j'ai entendu qu'il a lancé un casting et je suis allée au casting. Quand j'arrive au casting, pas surprise, quand il me voit. Bon, en fait, quand Mathurin, l'amiral me voit, il fait le geste au beau genre, voilà ma seule de qui je te parlais et tout. C'est comme ça que je suis retenue et je me lance. Ah d'accord. Et voilà, dis-moi, comment est-ce que tu as vécu ton premier tournage face à la caméra ? Sincèrement, je ne crois pas que, en fait, le premier tournage était Katia Schick avec Fingontralla. Katia Schick, un truc genre à Denver, là, il me montrait la maison et après, on se sent mal dans une vieille maison, un truc comme ça. Oui. J'ai joué là-bas, je n'ai même pas cru que c'était moi. Non, bizarrement, j'ai bien joué. Et à la fin, il a apprécié. Il m'a dit, mais c'était la première fois que j'ai dit oui. Il a dit non pour une première fois. C'est vraiment apprécié. J'ai dit merci. Et comment il est Fingontralla, comment il est dans la vraie vie ? Parce que l'image que les téléspectateurs ont de Fingontralla, c'est celle qu'on voit à travers les projets, le gars qui est toujours rigolo. Maintenant, dans la vraie vie, il est comment ? Non, je dirais que dans la vraie vie, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un de bien ? Est-ce qu'il est aussi drôle dans la vraie vie ? Est-ce qu'il est déjà trop strict, trop rigoureux ? Est-ce qu'il est déjà très nerveux ? Non, il n'est pas du tout nerveux. Quand il s'énerve, il s'énerve quand il faut. Il est drôle quand il faut. Donc, en fait, il donne les limites à chaque chose. Et il faut noter que lui, il ne blague pas avec le travail. Quand il faut travailler, c'est le travail. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est facile de travailler avec lui ? Est-ce que vous n'arrivez pas souvent à éclater de riz sur le plateau ? Parce qu'il a sorti une phrase qui bouleverse tout le monde. Non, ça nous arrive. Comment pas nous sommes liens ? Mais ça nous arrive de revoir même nos scènes. On rit. Donc, quand ça sort là, on part aussi sur YouTube, on regarde. Ça nous fait rire. Donc, il y a des moments où il lance là. On rit d'abord. L'Oréaliste, tu attends. Parce qu'on ne peut pas se retenir. Et après, on se rappelle que c'est le travail. Tu es là pour travailler. Donc, tu dois te concentrer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, tu es... Mais que tu es internationale, que tu es déjà une star, c'est presque tout le monde qui répète en longueur de journée ton nom d'artiste, Nike Tchè, Nike Tchè. Alors, comment est-ce que tes proches, comment est-ce que maman a vécu cette célébrité ? Comment est-ce qu'elle a accueilli cette célébrité ? Avant même d'arriver à tes proches, comment est-ce que toi d'abord, tu as accueilli cette célébrité, Fallon ? Alors, pour dire vrai, quand tu travailles et que tu vois que ton travail est en train de donner les fruits, oui, c'est... Ce n'est que la joie. Bon, on dit, quand tu es en route, on te dit que je suis un bon jeu. Et puis, quand tu rentres, tu dis, ah, non, je peux déjà marcher, on peut déjà me connaître. Ça veut dire que ce que je produis est intéressant. Et puis, ça donne beaucoup de force. Ça donne la force de travailler encore bien davantage. Tu vois, parlant de ma mère, sincèrement, au début, elle a trouvé ça exposant. Tu sais, c'est un travail. Oui, oui, qui te met, qui te place sous le feu des projecteurs. Voilà. Et puis, ma mère, je suis... Il faut noter que je suis la dernière née. Donc, le bébé de maman, et du coup, elle a trouvé ça un peu exposant. Non, ma chérie, toujours du maman. Qui ne risque rien à rien. C'est ce que moi, j'aime faire, donc je vais le faire. Et quand elle a vu que j'aimais bien, ce que je reçois, ce sont des encouragements, jusqu'à présent. Oh, ne que chèque ! Ne que chèque ! Avant le cinéma, qu'est-ce que tu faisais ? Je suis à l'école. Après l'école, j'ai également fait la formation en esthétique. Que j'aime commencer. Donc, c'est le cinéma qui me fait laisser d'abord. Oui. Me concentrer sur ma carrière d'abord. Oui. Parce que c'est vrai que de temps en temps, tu fais quand même le make-up. Voilà. Ah oui ! Voilà, j'étais genre make-up, coiffure, je sais, tout ça. Et comme je n'avais pas d'emplacement, d'endroit fixe où je me suis exercée, quand j'ai commencé avec le cinéma, j'ai dit, pourquoi pas me faire un peu du focus sur ma carrière et après relancer avec mon activité. Avec ton activité. et surtout, avec la notoriété que tu auras, je pense que l'activité va couler, quoi. C'est tout le monde qui aimerait aller se faire coiffer chez Neketek. Tout le monde aimerait aller se faire les soins de visage chez Neketek. Oh, vraiment, je suis très content de te recevoir. Merci. Je vois comment les enfants du Mungo ne font qu'exploser. Ah oui, c'est super ! Et maintenant, tu ne fais que du cinéma. Oui, pour le moment. Oui, uniquement du cinéma. Est-ce que ça dit que le cinéma paye déjà son nom ? Ou on se bat avec le peu qu'on a ? Voilà, c'est en fait ça. Et moi, je suis encore à mes débuts. Oui. Ça ne fait qu'un an et quelques mois que j'ai commencé. Tu as tes débuts, mais tu as déjà une page Facebook qui est très active. Oui, j'en ai pas. Ta page Facebook, comment est-ce que c'est toi-même qui l'anime ? Nous sommes deux. Qui est-tu ? Toi et qui ? Un administrateur et moi. Ah, d'accord. Et ton rôle sur la page, c'est quoi ? De répondre aux commentaires parce que je suis la seule qui sait ce qui est. Voilà, c'est que j'aimerais dire comment. Tu vois, si quelqu'un m'écrit comme ça, je suis la seule qui sait ce qui est dans ma tête. C'est que je peux dire. Moi, je n'aime pas qu'on reprend à mes commentaires ou même peut-être à mes messages. Donc, tu ne veux pas que quelqu'un réponde à ton nom. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est normal. Voilà. Tu es trop plus proche de tes fans. Voilà, les messages, les commentaires. Ok, on va t'offrir quelques abonnés. C'est quoi le nom de ta page ? C'est Niketua ? Niketua. Niketua. Alors, les chéris, allez sur Facebook et tapez Niketua. Abonnez-vous. Il y a des gens qui savent comment ça s'écrit. Je vois des autographes sur Facebook. Les autographes compliquées, non ? Je peux mourir. Je vais m'y essayer de me dire si c'est l'orthographe. Vas-y. Parce que moi, honnêtement, je ne sais même pas comment ça s'écrit, mais je vais quand même me prêter au jeu, d'accord ? Vas-y. Voilà, pour une fois un animateur qui se prête au jeu face à l'invité. Moi, ce sont les invités qui jouent. Niketua. Ok, moi, je penche pour le N, I, K, E, C, H, U, E. Peut-être avec accent grave. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein ? Niketua. Allez, on vous abonnez sur la page Facebook Niketua. Et elle répond elle-même à ses commentaires. Donc, voilà, elle est un peu plus proche de cette femme. Oui, super. Comment est-ce que tu fais pour être toujours aussi bonne actrice ? Quels sont tes secrets ? Ah, le secret, c'est de jouer avec amour. Aimer ce que tu fais. Genre, si tu as ton scénario, ton défi, c'est de donner un jeu qui dépasse le jeu d'hier. C'est tout, hein ? Ah, donc, tu n'es pas prête à t'arrêter ou être constante ? Tu es prête à grimper ? Je vais exploser. Je veux être, je veux faire une gradation. Wow. Dis-moi, est-ce que depuis que tu as commencé, il y a des gens quand même... Est-ce qu'il y a des avantages de ce secteur d'activité ? Ah oui, légèrement. Ah bon ? Des avantages dans quels devin explique, non ? Ah, il y a des avantages. Tu peux entrer dans un... Peut-être dans une boutique de vêtements. Tu peux te faire peut-être du shopping et que tu trouves le propriétaire. Il te dis, non, j'aime trop ce que tu fais, beaucoup de courage et tout, machin. Tout ce que je peux faire, c'est te permettre de prendre ce que tu veux. Ou peut-être, tu vois, tu coinces un fan dans un supermarché, il te dis, tu vois, un peu ça. Dans ce sens-là. Wow. Mais parfois, tu es aussi assise dans un snack et on t'envoie des bouteilles de champagne. Et quand je ne parle pas trop de snacks, on ne sait pas. Ah bon ? Attends, regarde la caméra, elle dit ça là-bas. Mais que chez elle, tu nous prends, maintenant ? Non, sérieux. Tu n'as pas trop de snacks ? Trop, pas trop, sincèrement, pas trop. Tu es à boire de nuit ? Je peux pratiquement faire même trois mois. Pas à lui de snacks ? Je te jure. Qu'est-ce que tu préfères en termes de divertissement, les balades ? Je préfère restaurant. Oui. Ça ne prend pas trop de temps. Oui. Oui, restaurant, glaciers. Et après, là... Là, c'est mieux. Oui. Super ! Alors, c'est un bonheur pour nous de te recevoir. Avec toi, Nekeshue. Nous allons accueillir notre premier partenaire dans cette émission. C'est le Cédimène, le Centre de Diététique et de Médicine Naturelle. Le seul centre de diététique et de médecine naturelle dans le monde entier capable de vous faire perdre jusqu'à 10 kg en seulement trois semaines sans risque de reprise, sans contraintes et sans danger sur votre santé. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, il est temps pour nous de parler des questions de santé dans cette émission. Asseyez-vous confortablement et trouvez de quoi noter les conseils que vont vous prodiguer Ariane Longuet. Ariane, c'est la responsable de la communication du Cédimène. Nous la recevons juste après cet élément. A tout de suite. Chauffeur, laisse-moi un bopi. Oui, madame, montez, mais vous payez deux places. Comment ça ? Je suis seule, non ? Vous êtes seule. Vous êtes avec Dieu. Je suis une sale. Maman, pourquoi le père me parle mal comme ça ? Ma copine, l'esqu'il voulait dire que tu es grâssée comme ça, comment je souffrais quand j'avais le corps ? Dis-moi, ma soeur, tu as donc fait comment ? J'ai déjà tout pris, mais rien. Tu ne connais pas le Cédimène ? Le Cédimène, centre de diététique et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise, avec des produits 100% naturels. Dérisons assurées pour vos problèmes d'infection sexuellement transmissibles, comme le chlamydia, la syphilique, la gonocourcie et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 6 96 84 86 94. 6 85 88 21 22. Le Cédimène est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC. Et à Douala, à Dédou, face ancien Isès, au-dessus de l'immeuble Express Union. Avec le Cédimène, perdez le poids facilement et naturellement. New Fashion, votre salon de coiffure mix à Douala. Un espace de relooking créé pour répondre aux besoins des populations. New Fashion vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des appareils professionnels de dernière génération et des produits de très haute qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux, ainsi que des soins du visage et du corps. Pour les hommes, coiffure, lavage, massage, soins du visage, manucure et pédicure, le tout à 1000 francs CFA. Et pour les femmes, coiffure, épilation, massage, le tout à 2000 francs CFA. New Fashion, c'est également la vente de produits de beauté, massage corporel, sonar, amam, manucure et pédicure. New Fashion, c'est aussi son grand centre de formation professionnelle. New Fashion, consacré meilleur institut de beauté de la ville de Douala, année 2017. Rendez-vous chez New Fashion de Beaum, face SCB Cameroun, à côté de Socavier. Téléphone 675-922-28-02-655-36-19-46. New Fashion, des professionnels de la coiffure à votre service. New Fashion, l'univers de la beauté, le numéro 1. De retour sur le plateau de Cine Club, nous sommes toujours avec notre Fallon. Alors Fallon, aujourd'hui, tu es un modèle pour la jeunesse. Tu es un modèle pour des personnes qui aspirent à faire du cinéma. Si tu devais donner un conseil à ces jeunes qui te regardent et qui disent « Ah maman, j'aime beaucoup Niki Tchèque », qu'est-ce que tu le dirais ? Surtout aux jeunes qui veulent faire comme toi, qui veulent faire du cinéma comme toi. Moi, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est d'aimer ce que l'on aspire faire. Et si on a l'occasion de faire ce qu'on a toujours voulu faire, qu'on le fasse avec beaucoup d'amour. Moi, je note que quand tu fais ton métier avec beaucoup d'amour dans le genre, pas de négligence, tu atteins le sommet. Alors Fallon, avec toi, nous allons passer aux questions sans pression. D'accord ? Oui. Voilà, c'est une série de questions tellement simples, tu n'as pas besoin de réfléchir, ok ? Ok. Voilà, c'est des questions naturelles. On commence rapidement, c'est quoi ta première qualité ? Les gens te disent souvent que tu es comment ? Les gens me disent souvent que je suis trop, je ne sais pas, maternelle, je ne sais pas si c'est comment. Contectrice ? Voilà, voilà. D'accord. Bon, c'est la première que les gens me font toujours. Et c'est quoi ton premier défaut ? On te reproche souvent quoi ? De beaucoup me fâcher. Ah, tu te fâches très vite ? Tu es impulsé ? Moi, je ne me fâche pas vite, mais une fois que ça arrive, franchement, pour que ça finisse, ce n'est pas facile. Ah, d'accord. Tu n'es pas du genre de te fâcher à 10 heures et à pardonner à 12 heures ? Bon, peut-être que j'ai mal dit. On me reproche de me fâcher avec beaucoup d'insistance. Parce que je suis du genre à patienter. Si tu me fais un truc, que de me fâcher pour la première fois, je préfère te dire, ne le fais plus. Et après, quand tu insistes, franchement, ça m'énerve. Et on me reproche que je me fâche très mal. D'accord. C'est quoi ta première ville au Cameroun ? Première ville ? Oui. La ville que tu préfères le plus ? C'est Douala. Voilà. Oui. Alors, tu préfères Douala que Marie ? Marie, ce n'est pas une ville. C'est quoi alors ? Notre petit beau village natal. Même Douala, c'était un village aussi. Ah. Alors, c'est quoi ton premier plat africain ? La banane malaxée. Ah bon ? T'es sérieuse là ? Oui. Avec quoi ? L'arachide grillée ou l'arachide trempée ? Non, 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 trempée. L'arachide trempée ? Oui. Tu préfères ça avec quoi ? Avec le mbonga ? Non, le poisson. Le poisson fumé. Mais c'est ça le mbonga ? Pas le mbonga. Attends. La différence entre toi ? Le poisson fumé comme le maquero fumé. Ah, d'accord. Voilà. Ou la sardine fumée. D'accord. Mais en passant, le mbonga, c'est quel poisson fumé ? C'est pas tout le maquero. Moi, je dis pas que c'est fumé, c'est sec. C'est faux. D'accord. Alors, c'est quoi ton premier animal domestique ? L'animal domestique que tu préfères ? Le chien. Ah bon ? Oui. Tu préfères les chiens ou chat ? Non, je ne le j'aime pas les chats. Tu préfères les chiens ? Oui. Quel type de chien ? Les chiens de Gag, des Bouddhoc ? Non. Ou les petits chiens très beaux, les caniches ? Tout ce qui est chien. Tout ce qui est chien t'intéresse ? Oui, je préfère. On va prendre un petit virage, hein ? D'accord. C'est quoi la première chose que tu regardes chez un garçon ? Oh my god ! Naturellement, son physique, quand on dit la première chose, c'est le physique d'abord. Voilà. Mais qu'est-ce que tu regardes en premier sur son physique ? Sa souris, sa dentition, ses muscles, sa démarche ? Le démarche ? Ça c'est vrai que ça... Ça taille, son poids. Némi a dit si la semaine dernière qu'elle aimait les gars, qu'elle regardait la taille. Quand tu es grande taille, elle vient regarder si tu es illégate. Qu'est-ce que tu as vraiment fait ? Moi, c'est vrai, on regarde d'abord le physique et franchement le poids aussi pour moi ça compte beaucoup. C'est-à-dire que tu aimes les mains sous les gros ? Non, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas frustrer les gens. Non, tu as dit non, non, non. En même temps, l'eau, attends, je vais parler comme Okati. Okati, on dit souvent que l'eau d'haricots de quelqu'un, c'est la sauce tomate de l'eau. Si toi tu aimes les minces, il y en a qui aiment les gros. Si toi tu aimes les gros, il y en a qui aiment les minces. Toi tu penses que quoi ? Tu as parlé de poids, c'est quoi le poids que tu préfères ? Moi, je n'aime pas trop être chétif là, je n'aime pas. Tu n'aimes pas ? Non, mais c'est toi qui me mène à frustrer les gens. Dis mince, c'est mieux. Ok, merci, alors j'aime pas trop... Tu fais les gros en fait. Voilà, je préfère un peu de chier. Ah d'accord. Ok, le message est passé. Alors, c'est qui le garçon qui t'a embrassé sur la bouche pour la toute première fois ? C'est un garçon ? Oui, c'est qui donne-nous son prénom. Le savoir, c'est lui qui a eu l'opportunité de t'embrasser sur la bouche pour la toute première fois ? Ah, il s'appelle Anol. Anol. Oui. C'était où ? À Barre ? Non. Où ? À Kumba. À Kumba. Attends, tu t'es fait t'embrasser pour la première fois déjà à partir de... Non, non, non. C'était-tu allé à Kumba pour faire sixième ? De la sixième à la troisième ? Là, je faisais troisième. Ah, tu faisais troisième ? C'était... Ah oui, je faisais troisième. Venait de finir de composer si je ne me trompe pas. Le BEPC ? Oui, parce que j'ai fait le BEPC à Kumba avant de le refaire à Barre. C'est à Barre que j'ai eu la deuxième fois. Donc, je pense bien que c'était le soir que j'ai fini de composer. Je devais voyager le lendemain pour passer les vacances à Barre. Donc, c'était genre... Il a eu une fois l'intuition que tu peux pas attir. Et bizarrement, je t'ai pas attiré, je t'ai plus revenu. Le gars, donne-moi pas de bisous d'abord. Un petit bisou de revoir. Oui, sur la bouche. Oui. Ok, d'accord, super. Alors, maintenant, dis-nous, au cinéma, c'est qui tes trois premiers acteurs Camerounais ? Acteurs ? Le premier d'abord. Acteurs hommes et femmes. Oui, hommes et femmes, monsieur. Et après, Cynthia Elisabeth, que j'aime beaucoup, j'admets beaucoup son jeu d'acteurs. Et... En dehors de moi... En dehors de toi ! En dehors de moi. Je peux dire qu'il y a encore... Que j'aime. Franchement, j'aime aussi le jeu d'acteurs de Lucy Mamba. Lucy Mamba. D'accord. Fingon Kralala, Cynthia Elisabeth Ngonor et Lucy Mamba Boss. C'est qui tes trois premiers réalisateurs Camerounais ? Réalisateurs ? Hum... Franchement, je... Comme j'ai dit tantôt, j'ai fait du cinéma qu'avait Fingon Kralala et les réalisateurs, j'en connais pas beaucoup. Donc, tu ne regardais pas les films avant ? Je regarde, mais... Il n'y a pas les films qui t'intéressait ? Il y a beaucoup de films... Au moins que le réalisateur de Lucy Mamba. Ah, d'accord. D'accord. Le réalisateur de la série... Ah ! La Reine Blanche. Et Bénézek et Pombia à Yasmine Toumba. J'aime aussi notre réalisateur. Franchement, j'apprécie ses efforts. Mitterrand. Oui. Oui. Aussi, il y a le film Shinanigan de Muriel Blanche. Je ne sais pas ce qui dit. Voilà. Alors, c'est quoi ton plus gros rêve pour le cinéma, Camerounet ? Et surtout pour ta carrière, comment est-ce que c'est quoi ton plus gros rêve ? Moi, j'aspire à travailler encore et encore plus et devenir productrice et peut-être formatrice. Qui sait ? Formatrice d'actrice ou d'acteur ? Acteur, actrice, tout ça. Dans le futur, quand je serai déjà bien bonne dans la chose cinématographique. Franchement, j'y pense beaucoup. D'accord. Est-ce que tu as un message particulier à adresser à quelqu'un ce soir ? Non, je ne peux pas dire qu'à ma mère que je l'aime beaucoup. Elle nous regarde, j'imagine. Oui, elle va nous regarder. Dans le Mungo. Toujours. Avarré. Avarré. Oui. Super. Alors, mille fois merci à toi d'être venue nous rendre visite sur le plateau de cinéclore. Merci de m'avoir invité. J'espère que tu reviendras très souvent. Oui, pourquoi pas. C'est un gros plaisir. Voilà, d'accord. C'est la maison, tu viens quand tu veux, d'accord ? Ok. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait énormément plaisir. Merci à toute l'équipe de production de cinéclore parce que j'estime avoir toujours la meilleure équipe de production du groupe Canal 2. Donc, voilà, ils savent combien je les aime. Merci à tous ceux qui abattent un travail remarquable pour que le cinéma camerounais prospère davantage. Les chéris, on va se donner rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 19h30. Mais avant, je vous rappelle que les rediffusions de cette émission sont prévues pour demain dimanche à 22h, mardi à 14h et jeudi à 16h. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, respectez toujours les mesures barrières car le coronavirus n'est pas un cogo. Oui, le coronavirus est une réalité. Bon week-end. Bon week-end. Bye-bye.